Mauro Carbone, qui est professeur de philosophie et notamment d'esthétique auprès de la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon III. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France, responsable du master esthétique et culture visuelle ici à l'université de Lyon III. Il est fondateur ainsi que co-directeur de la revue Chiasme International, publication trilangue autour de la pensée de Merleau-Ponty. Il est également responsable du projet Vivre parmi les écrans, qui a été le premier esquisse du projet de recherche sur les écrans dont ce colloque est issu. Parmi ces derniers ouvrages parus en français, je rappelle « La chaire des images » chez Vran, « Être mort ensemble », l'événement du 1 septembre 2001 chez Métis Press, et « L'empreinte du visuel Merleau-Ponty et les images aujourd'hui » également chez Métis Press, et le volume de « Revista di Estetica » paru en 2014, ayant pour thème « Scermi Screens » que, avec lui, j'ai coordonné. Mauro Carbone est enfin, comme vous le savez, le directeur de ce colloque, « Vivre parmi les écrans, évolution et prolifération d'un système complexe ». Et je saisis donc l'occasion pour le remercier, aussi de la part de Jacopo Bodhini, d'avoir rendu possible, mais surtout d'avoir repris et relancé la proposition de l'organisation de ce colloque. Je donne donc la parole à Mauro Carbone. Merci, Anna-Cathérine. Encore une fois, je vous tiens à souligner le rôle fondamental que Jacopo et toi-même avez eu dans l'idéation, la conception, l'organisation, la direction de ce colloque. Donc, le remerciement est vraiment mutuel. Je vais vous proposer ma réflexion en trois étapes. La première concerne ce que j'ai appelé les prothèses d'aujourd'hui. Parce que si le mot « display », d'après les travaux de Francesco Cazzetti, je pense à son livre qui va apparaître aux États-Unis, et de Vivian Sobchak, je pense en particulier à son article intitulé « The scene of screens ». Si je disais, d'après ces travaux, on peut dire que le mot « display », plus qu'un autre, semble être en mesure de définir ce qu'est l'écran pour nous aujourd'hui. Et là, je souligne quelque chose qui est déjà, à mon avis, très important par rapport à l'histoire des mots. Erky Utam nous a parlé de l'évolution du mot « écran », du mot « screen », c'est le même mot, c'est la même racine, et donc quelque chose qui n'est comme pour dire, un mot qui n'est pour dire « protéger », « cacher ». Un mot qui devient ambigu grâce à la fantasmagorie et après au cinéma, et donc montré d'un côté, caché de l'autre, et qui maintenant est toujours plus souvent entendu comme un « display », c'est-à-dire comme quelque chose qui n'est fait qu'affiché, qui n'est fait que montrer, qui n'est fait que manifester. Donc là, il y a une évolution, à mon avis, très importante sur laquelle il faudra réfléchir. Et donc, si le mot « display » semble être le plus adapté pour définir les écrans aujourd'hui, est-ce que ce mot sera suffisant pour décrire l'expérience des écrans qui paraissent annoncés pour demain ? J'aimerais suggérer que, concernant cette expérience de demain, il faudra avoir recours aussi de manière toujours plus massive à un autre mot, auquel la révolution perceptive qui est actuellement à l'œuvre a signé une nouvelle inception. Il s'agit du mot « prothèse ». La référence à celui-ci n'est certainement pas une nouveauté dans la réflexion sur la technique, mais c'est quelques éléments de l'histoire de ce mot qui me semblent importants de rappeler maintenant. En vertu du terme grec de « prothésis », qui indique littéralement un élément mis devant ou au lieu d'un autre, dans le domaine médical qui constitue ici le point de départ de ma réflexion, on a l'habitude de qualifier de prothèse tout ce qui, organique ou inorganique, sert à remplacer complètement ou partiellement un organe corporel dont le fonctionnement est de quelque façon compromis. Ça, c'est la définition classique, traditionnelle de prothèse ou quand même de son acception médicale. Toutefois, une telle définition devient restrictive et donc problématique quand le passage des sociétés occidentales de la phase industrielle à une phase dite « post-industrielle », autrement dit à ce que Lyotard a qualifié de condition post-moderne, se conjugue avec un saut technologique très fort, même du point de vue qualitatif. En prenant un sens élargi par rapport à son étymologie, le terme de « prothèse » est alors utilisé pour désigner des artefacts délégués non seulement à rétablir, comme il était auparavant, mais aussi à développer de manière artificielle les possibilités humaines de percevoir, entendues comme inséparables du s'émouvoir, d'éprouver des émotions, de connaître et d'agir. En effet, l'innovation scientifique commence à intervenir sur le corps humain, non seulement à travers des artefacts généralement électromécaniques ou chimiques, comme cela se passait auparavant, mais aussi à travers des technologies miniaturisées ou numériques dont la finalité consiste de plus en plus à accroître les potentialités humaines. Choisissant des « wearable technologies » ou technologies métables actuelles, c'est évidemment le rapport du corps qui les met à ce monde environnant qui sera ainsi développé. En effet, ces technologies feront interagir notre rapport esthético-sensible à un tel monde environnant et les informations simultanément acquises sur ce monde, nous permettant ainsi de la rencontre avec ce qu'on appelle une réalité augmentée. Pour de telles raisons, les technologies métables pivotent sur les versants spatials de notre rencontre avec le monde, même s'il est évident que l'espace et les temps étant inséparables dans notre expérience, ils le seront aussi dans la réalité augmentées par des telles prothèses. Par ailleurs, un type très différent de prothèse est en train de se produire pardon, est en train de produire des mutations non moins profondes qui investissent d'une manière plus directe le versant temporel de notre être au monde. C'est Hidetaka Ishida, un spécialiste japonais de la philosophie occidentale qui en parle dans ce terme, mais il n'est pas certainement le seul à n'avoir repéré la dynamique. L'américain Richard Grosin l'a montré, cette dynamique, à l'œuvre chez les médias de l'information après l'événement du 11 septembre de Milan aux États-Unis, mais il en a signalé la tendance à devenir globale de cette dynamique. a défini cette dynamique pré-médiation, c'est le titre de son livre, Pre-mediation. Il a décrit comme l'attention que les médias de l'information consacrent de manière programmatique à n'importe quel événement futur potentiellement traumatique pour éviter qu'il en arrive à produire sous nos vies des effets de choc comme ceux qui ont été exercés par les attentats autour jumelles. Par conséquence, Grosin précise que la pré-médiation est différente de la prévision. À la différence de la prévision, la pré-médiation ne concerne pas principalement le problème de trouver l'avenir juste. En réalité, c'est précisément la multiplication des scénarios futurs qui rend la pré-médiation en mesure de produire et maintenir un bas niveau d'anxiété afin d'empêcher la possibilité d'un avenir traumatique. Voilà, ça c'est la définition. J'ai expérimenté moi-même cette dynamique singulière à la fin du mois d'octobre 2012 quand j'arrivais à New York une demi-journée avant l'ouragan Sandy lorsque toutes les télévisions locales invitaient à faire des provisions de nourriture puis de s'enfermer à la maison durant les deux nuits et les deux jours suivants. Inévitablement, on était destiné à passer la plupart de ce laps de temps à regarder les mêmes télévisions locales dont on attendait une mise à jour des informations qui, non moins inévitablement, tardaient à parvenir. Ainsi, on pouvait assister en direct à des interventions surréelles de la part des journalistes situés dans les endroits stratégiques de New York comme l'envoyé spécial à l'extrémité sud de l'île de Manhattan lequel, très absorbé dans son scoop, montrait qu'une certaine marche d'un petit escalier descendant d'Alabé avait été désormais gagnée par l'eau tandis qu'elle était encore au sec le jour avant. En somme, la possible catastrophe imminente était pré-médiée au travers de celles qu'on pourrait considérer, à proprement parler, comme des non-nouvelles lesquelles étaient diffusées pour utiliser le mot de Grosin et pour produire de l'anxiété et pour l'étouffer. Voilà donc comment la dynamique à laquelle je fais allusion est actuellement à l'œuvre dans les médias de l'information. Plutôt que le présent ou le passé récent, c'est désormais l'avenir, la dimension temporelle dont ils tendent à s'occuper davantage afin de limiter l'inquiétude sociale qui est liée à une telle dimension dans une époque de catastrophe comme celle qui semble avoir été inaugurée le 11 septembre de Milan. À son tour, Ishida fait référence à une autre de plus emblématique parmi ces catastrophes, celle japonaise du 11 mars 2011, comportant l'échaînement d'un séisme, d'un tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima. Ishida explique que, déjà à l'époque, le Japon disposait d'un système informatique en mesure de signaler à la population après quelques secondes, même à travers les téléphones portables, le déclenchement d'une sécousse sismique ainsi qu'alerté au sujet de ses possibles conséquences. À mon avis, Ishida ne considère pas de façon adéquate qu'un tel système est lié à proprement parler à un événement qui vient de se passer plutôt qu'imminent. Néanmoins, il faut souligner que ce système a, parmi d'autres, une fonction semblable à celle que Groosing a repérée dans les médias actuels de l'information, la fonction de limiter l'inquiétude que le risque de catastrophe répand dans la société en assurant que ce risque est sous contrôle continu. Concernant la société japonaise, une telle fonction est exercée par ce qui Ishida se réfère de manière explicite à Husserl a défini comme le circuit cybernétique d'alarme qui protétise la protention du temps humain, c'est-à-dire ce temps que la phénoménologie appellerait aussi tant vécu. En somme, les médias actuels de l'information analysée par Groosing ainsi que les systèmes d'alarme décrits par Ishida exercent une fonction analogue, celle d'une prothèse qu'on ne pourra que qualifier de temporelle. Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas que des artefacts inorganiques dont on a parlé concernant les « wearable technologies ». Ici, la composante médiatique ou cybernétique devient plutôt la partie d'un, je cite, « ensemble résolument hétérogène comportant des discours des institutions » fin de citation, « des savoirs et des pouvoirs » pour le dire avec Michel Foucault. L'un des ensembles qu'il proposait d'appeler « dispositifs ». La définition, la phrase que je viens de citer est la définition que Michel Foucault a donnée de ce qu'il entend comme « dispositif ». Il ne s'agit pas d'artefacts comme dans le cas des « wearable technologies ». Cependant, de tels dispositifs, non différemment des artefacts inorganiques, semblent fonctionner comme des prothèses et en tant que tels, ils nous offrent à leur tour un développement de nos potentialités en échange d'une délégation. où ce dernier mot suggère opportunement un rapport ambigu entre le délégant et le délégué. Là, je suis méropontienne. Je veux souligner qu'il n'y a pas d'opposition entre le délégant et le délégué, mais il y a plutôt ce rapport ambigu que je pourrais décrire de la manière suivante. Donc, non pas une radicale altérité entre le délégant et le délégué, mais plutôt un rapport sans lequel le délégant ne pourrait pas attribuer au délégué, d'une manière qu'il estime être provisoire et reversible, le mandat d'agir pour son compte. Dans le cas d'un examen, ce qui sera délégué, c'est une petite portion de notre maîtrise de nous-mêmes sous forme de pouvoir de nous administrer chaque jour une modeste dose d'anxiété pour reprendre le terme utilisé par Groussin au moment où nous verrons apparaître l'inscription Breaking News sur l'écran de la télévision, tandis que ce qui sera accru, c'est notre capacité de faire face à un avenir qui semble être toujours plus fréquemment exposé au risque de catastrophes de tout genre. Par ailleurs, il faut préciser qu'une telle prothèse temporelle ne vient pas à se superposer à un temps humain qui, grâce à elle, resterait à l'abri du devenir historique, mais elle finit par confluer dans le temps humain lui-même en le transformant par rapport au devenir historique. En somme, encore une fois, un développement des potentialités projeté par les prothèses d'aujourd'hui, peu importe si ces résultats sont réels ou présumés, investit directement et radicalement notre rapport esthético-sensible au monde qui, évidemment, implique non seulement la perception, mais aussi la mémoire, l'imagination et le désir. Par ailleurs, il faut ajouter qu'à l'intérieur d'un tel rapport, le développement de nos potentialités se révèle être aussi l'inverse d'une anesthésie. Dans notre cas, précisément, l'anesthésie de l'anxiété. Les prothèses d'aujourd'hui, donc, se caractérisent non seulement par le couple développement des potentialités d'élégation, mais aussi par le couple développement de potentialités, anesthésie, où ce dernier terme semble pouvoir être défini comme la tendance à réduire l'exposition de la sensibilité à la contingence, en protégeant de la contingence tout d'abord, ce qui est, pour la phénoménologie, littéralement, notre horizon de tension vers l'avenir, proctention. Enfin, accru, délégué, anesthésié, actuellement, la sensibilité humaine est sujette à une mutation si profonde qu'on peut comprendre sa portée décisive, mais sûrement pas ses issues plus lointaines. Je suis à la deuxième étape de mon parcours. Les écrans et le 11 septembre. Les deux exemples de nouvelles prothèses qu'on a examinées jusqu'ici, des exemples, à mon avis, emblématiques, ont les écrans comme leur interface de l'élection. En effet, aujourd'hui, ce sont tout d'abord les écrans qui produisent l'augmentation de réalité qui définit l'expérience de la réalité augmentée. Et quant au rôle que les écrans jouent à l'intérieur de la prothèse temporelle qu'on vient de considérer, il suffit de lire encore quelques passages des textes cités à ce sujet. Ishida, moi-même, il écrit, étant à l'instant même à Tokyo, à quelques 375 kilomètres de l'épicentre, j'avais été immédiatement alerté au portable qui en était sur l'écran l'épicentre et la dimension des tremblements de terre et affichait en rouge les alertes au tsunami. Grusin, le caractère immédiat de l'attentat, de l'incendie et de l'écroulement des tours jumelles associés au caractère hypermédié de sa médiation sur les écrans partout dans le monde a conduit beaucoup de gens à décrire le 11 septembre comme le premier événement médiatique global en direct. Fin de citation. Aujourd'hui, les écrans occupent la position centrale parmi les nouvelles prothèses qui sont en train de transformer notre rapport esthético-sensible au monde étant donné qu'ils peuvent marcher aussi en tant que prothèses eux-mêmes qu'en tant que des composantes décisives de certains dispositifs prothétiques plus élaborés. Comme nous avons entendu Grusin le suggérer, il faut ajouter qu'une impulsion fondamentale à assumer une telle position leur a été donnée par l'événement du 11 septembre 2001. Certes, le tournant iconique qui, sur la vague de la révolution numérique, a ouvert nos vies à des expériences visuelles et médiatiques capables de transformer notre rapport aux images, s'était développé déjà à partir des années 90 du siècle dernier. Et sans lui, sans ce tournant iconique, le 11 septembre n'aurait pas pu devenir le premier événement médiatique global en direct. En outre, l'impulsion puissante à nous faire vivre parmi les écrans que cet événement a exercé ne s'est pas déployée totalement déjà ce jour-là. En effet, c'est surtout l'écran le plus traditionnel, celui de la télévision, qui a fait des attentats de Tourjoumel le premier événement médiatique global en direct. Mais cela ne suffit pas à redimensionner l'impulsion produite par le 11 septembre dans la direction de nous faire vivre toujours davantage parmi les écrans. On pourrait dire que ce jour-là, les nouveautés éclatantes du tournant iconique avaient été soudainement mises sous les yeux de tout le monde en même temps que les attentats, en se fusionnant avec eux dans un événement éminemment visuel pour citer le monde dont l'impact a changé notre manière de regarder le monde lui-même. Comme si, à ce moment-là, ces nouveautés avaient été exhibées dans leur énorme potentialité, celle de transformer la population du monde entier dans un témoin oculaire médusé, là, je rappelle l'importance du livre que Giovanna Borradori a fait à travers ses entretiens avec Jürgen Habermas, c'est une phrase de Habermas que je viens de citer, et Derrida, un livre d'une richesse qui, à mon avis, n'a pas encore été suffisamment exploité. Donc, je vous disais que la potentialité du tournant iconique qui a été exhibée par l'événement du 11 septembre est celle de transformer la population du monde entier dans un témoin oculaire médusé. Eh bien, cette nouveauté a été développée après le 11 septembre surtout par les nouveaux médias qui, sur certains aspects, ont attenté au primat de la télévision et même ont sapé cette primage et certaines tranches de public. À ce sujet, je considère comme exemplaire le premier épisode de la série télévisée britannique Black Mirror, dont le titre vise à évoquer l'écran dans ses évolutions et ses proliférations actuelles et d'un proche avenir. L'épisode auquel je me réfère intitulé « The National Anthem », l'hymne national écrit par Charlie Broker, réalisé par Otto Barthoust, diffusé au Royaume-Uni en 2011 par Channel 4 et en France sur France 4 en 2014, axé sur un bizarre projet criminel développé au cours des années qui suivent le 11 septembre de Milan afin de provoquer encore une fois un événement médiatique global en direct. Membre de la famille royale anglaise, la jeune princesse Susanna définit à un moment donné avec acidité comme la princesse Facebook, l'écolo qui tout le monde adore, est mystérieusement kidnappée et sa vie est menacée si le premier ministre n'accepte pas d'avoir un rapport sexuel avec un cochon femelle en direct télévisé. Malgré le caractère d'affront surréaliste plutôt que d'attentat sanguinaire de l'événement revendiqué et finalement obtenu, les références directes et en direct au 11 septembre sont multiples. Quant aux en direct, il suffit de dire que parmi les nouvelles par lesquelles le journal télévisé britannique rappellera le premier anniversaire de l'humiliant rappeur sexuel télévisé, une de ces nouvelles signalera que, je cite la série, en critique a créé une polémique en décrivant cela comme la première vraie œuvre d'art du 21e siècle. Allusion évidemment transparente aux déroutantes déclarations rendues par le musicien allemand Karl-Heinz Stockhausen peu de jours après l'écroulement des tours jumelles. Et une autre de ces références en direct au 11 septembre mentionnera le nombre de téléspectateurs qui avaient assisté en direct à l'événement du rapport sexuel du premier ministre en commentant que celui-ci l'événement de télévisé a été un événement auquel nous avons tous participé. En utilisant de telles références l'épisode semble alors poser la question suivante. peu d'années seulement après le 11 septembre de Milan qui avait exalté encore une fois le primat de la télévision. Que se passerait-il si d'autres esprits criminels méditaient de provoquer un événement médiatique global en direct dont un gouvernement occidental chercherait à empêcher la diffusion en exerçant des pressions des censeurs sur la télévision d'État. Repense. Entre-temps, la télévision a vu se réduire son primat qui semblait être incomparable puisque des tranches croissantes de public lui préfèrent les nouveaux médias qui désormais sont en mesure de donner eux aussi une portée globale à un événement même si une télévision d'État devait se plier à une volonté des censeurs. En somme, la thèse que l'épisode suggère c'est que la télévision paraît se réduire toujours davantage à être la borne dernière en tant qu'arène généraliste incontournable d'un système d'information qui peut quand même compter sur l'agressive concurrence d'Internet, YouTube, Twitter, Facebook, etc. Par ailleurs, la télévision semble maintenir une telle position d'arène généraliste incontournable aussi à l'intérieur du dispositif de prothèse temporelle décrite par Grosin. Mais elle ne joue pas seulement un rôle pareil. Faisons encore une fois référence à l'événement du 11 septembre de Milan et plus particulièrement à la séquence d'images qui inévitablement y est associée sur le petit écran, celle où l'on voit le second avion s'écraser contre la tour sud. Alan Feldman a attribué à la télévision aussi un rôle non moins central consistant à nous administrer je cite une thérapie temporelle qui rendait le public de façon répétée témoin d'une séquence mécanique de vénement qui restaurait la linéarité du temps qu'avaient suspendus les attentats fin de citation bref la télévision marchant autant des catastrophes comme proteste temporelle de rééducation et à la fois de développement de nos potentialités par cette caractérisation de notre époque en tant que temps de catastrophe la condition post-moderne semble de l'heure perdre sa précédente tendance à s'interroger principalement sur son rapport ambigu à la modernité considérée comme son propre passé pour faire face plutôt au défi de celui qui précisément sous le signe du risque de catastrophe semble être son futur propre d'où son projet le projet qui caractériserait d'après mon hypothèse la nouvelle phase de la condition post-moderne une phase projetée sur l'avenir plutôt que réfléchissant sur le passé d'où son projet de protection des protentions au moyen des prothèses sachant prémédier ce temps à venir le recours à la proposition pro qui indique l'orientation vers l'avenir me semble parlant je ne prétends pas que ces effets thérapeutiques ou prothétiques soient en soi un caractère exclusif de notre époque sa marque distinctive est plutôt le lien que ces effets le lien pardon de ces effets et de l'auto représentation de notre époque en tant que temps de catastrophe où cette auto représentation est préparée par une modernité imprégnée du sens de la finitude humaine mais surtout de la croyance au progrès brisée à Hiroshima par l'apogée du progrès lui-même en revanche les effets que j'évoquais plus haut semblent être discernables aussi dans l'interprétation que Walter Benjamin propose de la psychanalyse freudienne afin de caractériser la moderne dégradation dégradation croissante de l'expérience pour utiliser une formule benjaminienne très célèbre et bien l'interprétation de Benjamin l'interprétation que Benjamin propose pour caractériser à l'aube de la modernité ce qu'il appelle la dégradation de l'expérience est une interprétation tellement proche des analyses d'Alem Feldman et de Richard Grusin lesquelles en fait en trahissent l'écho qu'elle aussi l'interprétation de Benjamin semble avoir été élaborée après le 11 septembre 2000 et se référant à celui-ci voilà le passage de Benjamin auquel je suis en train de faire référence selon Freud la conscience quant à elle n'accueille aucune trace mnésique elle aurait en revanche une autre fonction d'importance son rôle serait de protéger contre les excitations la menace de ses énergies se fait sentir par des chocs à mesure qu'ils sont plus fréquemment enregistrés par la conscience on peut moins escompter un effet traumatisant de ces chocs fin citation dans les mots par lesquels Benjamin interprète Freud donc on peut nous pouvons trouver déjà indiqué l'exigence de protection sociale contre les excitations perceptives et émotives typiques d'une certaine époque dans son cas l'époque moderne que nous avons vu Grousin repérer dans notre époque en outre nous y trouvons déjà aperçu une implicite exigence de rétablir la maîtrise de sa propre vie perceptive et émotive à l'occasion troublée par des tels stimuli même si cette maîtrise est obtenue au détriment du souvenir vécu de ceci il s'agit donc de la même exigence thérapeutique que nous avons entendu Feldman formuler se référant à l'effet traumatisant des chocs provoqués par les images du 11 septembre quant à la réponse médiatique à de telles exigences de protection dans l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique Benjamin met l'accent sur l'effet de choc du cinéma dont la parade ce sont ses mots solliciterait je cite une présence d'esprit plus grande et j'ai souligné ce plus grande je l'ai mis en italique pour souligner que l'idée de Benjamin réjoint finalement celle d'une nouvelle prothèse qui ne fait pas que que rétablir mais qui développe nos potentialités une présence d'esprit plus grande qui à son tour contribuerait précisément à protéger l'homme des métropoles modernes naissantes contre des effets de choc à la lumière de ce qu'on a dit jusqu'ici la réflexion de Benjamin que je viens d'évoquer finit dès lors par dévoiler de manière rétrospective que les écrans ont toujours été au moins dès leur entrée dans la sphère de l'entertainment comme l'évoquait Erkutam des prothèses développant notre système de perception mémoire imagination désir mais cela ne suffit pas en reprenant le langage de Benjamin il faut aussi souligner qu'une telle prothèse s'avère l'inverse d'une dégradation attention non pas au sens que la dégradation impose de recourir à la prothèse mais plutôt que c'est la dégradation c'est la prothèse elle-même qui comporte une dégradation autrement dit c'est le développement des potentialités qui produit une certaine dégradation cela permet alors de faire émerger les liens qui enchaînent mutuellement le couple de caractère des nouvelles prothèses que j'ai mis en évidence à la fin de la première étape de mon discours le couple développement des potentialités délégation et le couple développement des potentialités anesthésie en effet maintenant on peut affirmer qu'un tel développement provoque une sorte de cale ou de mitridatisation ceci semble être les modèles sous-tendus au raisonnement de Benjamin et de Grousin qui à leur tour produisent de l'accoutumance et donc de l'anesthétisation d'après les mots de Grousin que j'ai cité maintenir un bas niveau d'anxiété afin d'empêcher la possibilité d'un avenir traumatique en même temps ce développement implique une délégation qui concourt avec l'anesthétisation à dégrader de manière au moins tendancielle l'exercice autonome de la capacité déléguée troisième étape qu'en est-il alors en philosophie de l'esthétique de cette esthétique je le précise que dans la critique de la raison pure Kant caractérisait comme la réflexion sur l'espace et sur le temps attendu en tant que forme a priori ordonnant notre expérience sensible c'est une question cruciale vu qu'on vient de constater à quel point les nouvelles prothèses transforment notre expérience sensible en en modifiant les formes spatio-temporelles elles-mêmes pardon par ailleurs cette constatation peut à elle seule rendre compte de la critique adressée à l'esthétique transcendantale Kantienne par la phénoménologie de Husserl qui l'accuse de n'avoir pas exploré l'expérience esthético-sensible originaire à laquelle c'est la subjectivité elle-même qui donne les formes spatiales et temporelles à partir du rapport de notre corps au monde toutefois Husserl tend à considérer cette subjectivité qui donc dans son rapport au monde élabore les formes spatio-temporelles comme une subjectivité je cite la crise des sciences européennes une subjectivité universelle fonctionnant de façon ultime et il a la tendance à considérer l'expérience que je viens d'évoquer du rapport de la subjectivité au monde cette expérience qui fonde le monde de la vie comme invariant selon la critique qui lui adresse son élève Jan Patochka lui objectant que là je cite Patochka nous n'avons même pas la même perception que les anciens grecs bien que du point de vue physiologique les organes sensoriels soient les mêmes l'homme de l'époque dédivinisée voit non seulement d'autres choses mais encore autrement fin de citation à son tour Vivian Sopch vient de nous rappeler que loin d'être un invariant le monde de la vie qui est le nôtre est celui des écrans en outre j'aimerais souligner que les transformations de l'expérience esthétique sensible ont la tendance à se retrojeter en agissant sur les formes a priori présumées de cette même expérience lesquelles donc ne sont pas proprement parlées a priori mais le mettent plutôt en évidence un devenir transcendental de l'expérience elle-même précisément les nouvelles prothèses donnent un exemple de cela puisqu'elles peuvent comporter des effets rétroactifs sur les capacités humaines qu'il ne faut plus considérées comme établies une fois pour toutes voilà la raison pour laquelle il vaudrait mieux parler plutôt que de subjectivité de subjectivation terme qu'en effet Foucault utilisait pour indiquer le processus historique d'affirmation d'une certaine configuration du sujet et en même temps d'un certain dispositif de savoir et de pouvoir cependant ce terme de subjectivation finit par faire référence encore une fois à la notion de sujet avec le risque de nous en donner une caractérisation en historique C'est pourquoi il me paraît plus important de recourir au mot individuation proposé par Gilbert Simondon sur la base duquel celui du sujet peut être restreint à désigner une forme spécifique et historiquement connotée d'individuation Comme on le sait au traditionnel concept d'individu entendu comme produit stable d'un préalable processus métaphysique qui trouverait sa fin Simondon oppose l'idée d'une individuation en devenir métastable qui peut s'arrêter au stade physique ou bien arriver au vivant ou même s'avancer au psychique et au collectif Ces deux dernières individuations réciproques l'une par rapport à l'autre Simondon souligne sont celles qui m'intéressent ici En effet des telles notions me semblent particulièrement efficaces pour décrire nos relations constitutives et justement métastables avec l'affirmation de certains dispositifs de pouvoir et de savoir laquelle fera évidemment valoir le versant collectif de ces relations mais aussi avec des nouvelles prothèses intendues en tant qu'objets techniques qui comme l'explique Simondon lui-même peuvent à leur tour traverser des multiples individuations en couplage avec les nôtres dont c'est alors le versant psychique qui ressortira le mieux par ailleurs par ailleurs le caractère fondateur d'un tel couplage conduit Simondon à la convention que notre rapport esthético-sensible au monde ne soit pas séparable d'une médiation technique et donc le pousse à soulever l'exigence d'élaborer ce qu'il baptise une techno-esthétique dans une esquisse de lettre adressée à Jacques Derrida en 1982 et là je remercie Elisabeth de m'avoir signalé cette lettre dans laquelle Simondon précise ce que je vais vous citer les sentiments techno-esthétiques semblent être une catégorie plus primitive que les sentiments esthétiques seuls ou l'aspect technique considéré sous l'angle de la seule fonctionnaliste qui est appevrissant fin de citation en somme le terme de techno-esthétique vise à nommer notre rapport esthético-sensible au monde avec sa propre tonalité affective en tant que rapport étant de toute façon connoté techniquement et pour cela aussi historiquement ainsi que toujours à nouveau un théâtre d'individuation autant de nous-mêmes que des objets techniques avec lesquels nous sommes comme je le disais plus haut inséparablement couplés c'est sur le fond d'une telle conception critique de la notion de sujet et de subjectivation introduction de la notion d'individuation qui m'intéresse de situer une affirmation que George Agamben propose après avoir élargi son interprétation des dispositifs foucaultiens jusqu'à y inclure aussi ce qu'on a défini jusqu'ici des nouvelles prothèses là donc Agamben force la définition foucauldienne de dispositif et il y en arrive à mettre ensemble sous ce mot et les dispositifs de pouvoir et de savoir comme les prisons par exemple mais aussi les téléphones portables etc tout cela pour Agamben devient dispositif et bien à la lumière de ça il écrit cette phrase pour décrire notre condition actuelle un même individu peut être le lieu de plusieurs processus de subjectivation au développement infini des dispositifs de notre temps correspond à un développement tout aussi infini des processus de subjectivation donc on est le théâtre de plusieurs processus d'individuation à la fois si vous voulez lu dans la perspective ouverte par la critique de Simondon au concept d'individu cette remarque d'Agamben décrit notre couplage avec plusieurs nouvelles prothèses comme le théâtre de multiples individuations et par là nous pousse à aborder certaines questions soulevées aussi par la tendance de pensée qu'on a désignée par le terme post-humain et qui vise à mettre en discussion la conception traditionnelle de l'essence humaine dans sa pureté et sa stabilité quelqu'un avait évoqué la question de l'humain à un moment donné pendant les colloques et voilà c'est plutôt dans la direction du post-humain qu'il faut à mon avis réfléchir donc la question la formulation d'Agamben renvoie à la réflexion du post-humain concernant l'identité ce qui est identité ce qu'il faut penser comme identité aujourd'hui et là il s'agit me semblait-il des questions qu'on peut entrevoir pour un instant aussi dans un film récent situé précisément dans le proche avenir profilé par la révolution numérique un film auquel déjà Vivian Sobs a fait référence le film Her de Spike Jones Etats-Unis 2013 et là il y a un moment particulier qui est à mon avis intéressant dans ce film c'est l'instant où le protagoniste qui partage son amour avec un système d'exploitation à la voix de Scarlett Johansson lui demande s'il aime aussi quelqu'un d'autre et celui-ci donc le système d'exploitation avec la voix de Scarlett Johansson lui répond avec une précision numérique le chiffre 641 une fois accusé ce choc cependant le film n'abordera pas les questions qu'il vient pourtant de soulever qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'identité si si je dis je t'aime à quelqu'un qui en même temps dit je t'aime à 641 d'autres le film ignore les questions qu'il vient pourtant de soulever et en avouant par là comme le protagoniste le fait ouvertement dit n'y comprendre rien et se refugiera plutôt dans les conventions rassurantes de la comédie dramatique et pourtant il s'agit des questions décisives qui surgissent lorsqu'on fait signe vers une caractérisation multiple et migrante des identités en tant qu'assignées chaque fois à partir des relations de chacun ou chacune avec les autres et avec le monde en effet Simon ou ma partenaire dit j'étais mais non seulement à moi mais en même temps à 641 autres qu'en sera-t-il alors de mon identité que j'ai l'habitude de considérer comme stable et unique l'identité à laquelle il me rassure de croire que je peux revenir indépendamment de mes relations et qui me définit en tant qu'individu voilà la réponse du système d'exploitation évoqué plus haut fait entrevoir précisément l'exposition pardon l'explosion des mots auto-représentation d'individus en effet il ne faut pas oublier que ce dernier mot le mot d'individu sur lequel on sait très bien que la modernité est bien fondée signifie littéralement et bravachement indivisible par contre la réponse du système du système informatique annonce plutôt la perturbante découverte d'une condition de divisibilité et donc de individualité on se découvre des individus dans la condition post-moderne plutôt que des individus et ça c'est quelque chose de perturbant au sens précisément de 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 l'incarnée freudienne ce sont des telles questions que vivre parmi les écrans sollicite à penser car si la fenêtre a été l'emblème de l'être en tant qu'universel face à face de 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 d'objets aujourd'hui les écrans en engendrant des des interactions à l'intérieur d'un réseau là j'évoque la réflexion de michel semble prolonger manifester et réélaborer l'être en tant que devenir multiplicité et relation d'après le lien anthologique et les primats logiques que ces trois caractères devenir multiplicité et relation ont à mon avis un commun je vous remercie merci Mauro aussi pour avoir recueilli et repris certains des fils qui avaient été tissés et commencés par les autres présentations pendant ces jours je vous laisse la parole pour des questions oui je me demandais à propos des concepts que vous avez développé de prothèses et d'anxiété s'il s'agissait en fait des critères de ce que Foucault pourrait appeler la société de contrôle si vous me permettez un parallèle entre l'écran en tant que sublimation du regard social par rapport à l'oeil de Big Brother dans le roman d'Orwell 1984 qui est à la fois tout le monde et personne et donc est-ce qu'il s'agit du coup de cette individuation dans un système de contrôle qui est sublimé par l'écran c'est ça ma question oui merci pour cette question qui est évidemment une question sur laquelle il faudrait il faudrait réfléchir beaucoup et pas donner des réponses immédiates je crois que je crois deux choses celle que j'ai essayé de décrire est une condition dans la cette condition post-moderne nouvelle phase qui est le temps des catastrophes c'est ça que j'ai essayé de vous montrer où évidemment il y a des dispositifs au sens foucauldienne qui ont aussi qui ont aussi une finalité de contrôle mais à mon avis on ne peut pas réduire l'importance la fonction des écrans aujourd'hui à une fonction de contrôle du point de vue philosophique à mon avis et là c'est l'autre chose que je vous dirais l'importance de l'expérience des écrans est qu'il nous fait il nous fait voir quelque chose quelque chose qui d'une certaine manière était déjà là c'est à dire que ce sont les relations qui fondent les identités et non pas les identités qui fondent les relations ça c'est quelque chose dont déjà Deleuze par exemple soulignait l'importance quand il écrivait le renversement du platonisme et en effet c'est le renversement du platonisme et donc c'est quelque chose qui n'est pas en tant que tel produite par l'expérience des écrans c'est une manière différente de lire nos rapports au monde que l'expérience actuelle des écrans nous permet de voir d'une manière beaucoup plus claire qu'auparavant voilà est-ce qu'il s'agirait du coup de dire que l'écran est ce lieu dans lequel mon regard comme dirait Merleau-Ponty habite le monde et habite la relation comme vous le définissez dans votre ouvrage sur Merleau-Ponty les images que la chaire du cinéma sans aucun doute l'écran l'expérience des écrans est une expérience qui manifeste le fait que notre rapport aux autres mondes aux choses est une expérience de réversibilité voilà et encore une fois c'est pas qu'il n'y avait pas de réversibilité avant les écrans bien entendu mais c'est c'est une manière de manifester quelque chose qui était déjà là et qui nous invite là je réjoins ce que Michael Abrouche disait à penser différemment en philosophie merci d'abord pour cette communication qui donne beaucoup à penser une petite question à propos de la citation de Gilbert Simondon sur la mitridatisation qui finit par donner une sorte de cale on peut prendre un exemple qui est le spectacle de la violence les personnes qui disent qui parlent donc justement de la production d'un cale d'indifférence ont tendance à confondre le spectacle médiatisé de la violence le spectacle de la violence et la pratique de la violence qui sont trois choses complètement différentes et les rares expériences ou les rares observations qu'on a sur la question prouvent que il y a une grosse différence c'est pas parce qu'on voit de la violence par exemple médiatisée qu'on va réagir avec indifférence quand on sera au contact de cette violence qui intervient dans la réalité et c'est pas non plus parce qu'on pratique beaucoup de jeux vidéo violents par exemple qu'on va avoir tendance à être indifférent à la violence donc je me demande si c'est pas un peu une exagération de la part de Simondon que de parler de cale surtout dans le cas des potentialités c'est à dire tout ce qui pourrait survenir sur un écran tous les spectacles violents qui pourraient se produire sur l'écran est-ce qu'il n'y a pas un peu une exagération de sa part alors merci beaucoup Laurence de cette question tout d'abord il faut préciser que c'est c'est Benjamin qui pense en ce terme et si on veut être des profs des philo un peu tu sais précis etc il faut dire que Benjamin reprend cette idée idée de Simmel de Georg Simmel qui disait précisément que les métropoles modernes produisent des expériences tellement violentes auxquelles on peut résister seulement grâce au fait que ça fait une sorte de cale c'est à dire le cale est un peu le modèle à travers lequel Simmel pense notre réaction au choc de la de la civilisation moderne et à mon avis Grousine ne pensait pas de manière très différente quand il dit à chaque fois qu'on voit breaking news on a une sorte de frisson d'anxiété qui peut petit à petit nous protéger par rapport à la peur d'un événement traumatique tu crois pas qu'il n'y a pas une sorte de sédimentation de ce genre d'expérience quotidienne je t'avoue ça j'ai la tendance à être d'accord avec ce que Benjamin et Grousine disent mais en même temps à te faire confiance concernant l'expérience spécifique que tu viens d'évoquer voilà alors je me demande aussi l'expérience que tu viens d'évoquer est vraiment emblématique dans sa spécificité si tu veux de ce que Benjamin et Grousine ont la tendance à dire voilà avance cette théorie de terror qui je pense est l'un des les plus productive moments de la conversation according à laquelle de la tempore de terror et according à laquelle la future anterior à laquelle terror works est ce qui est le plus powerful en et et en la manière de la les médias par de réplication la scène de horror contribue ou collude avec ceux qui sont responsables pour les attaques donc ce Grousine dit c'est que maintenant les médias semblent d'avoir taken l'opposite attitude et work on the possibility of terror by hoping to prevent it by way of anesthetizing the public but the question is isn't that a transmutation a transformation of the same message because by way of recalling of anticipating the possibility of containing the risk you're actually affirming the risk right you're and you know if you think back of the color coded infamous color coded evaluations of the Bush administration constantly produced about the risk of terrorist attacks I mean those were forms of anesthesia I will tell you what's going to happen right but they're also forms of sensitization so I just wonder if this distinction between what reassures and what replicates in a kind of representational manner the violence is that steady are you asking about the efficacy of this strategy I am well I'm certainly asking that but I'm also problematizing this notion of anesthesia the possibility of anesthetizing by way of coming by way of containing the anxiety the intention is there for sure but whether this is actually a way to maintain people people's attention on the possibility that you know what is being said won't happen or that there is you know obviously containing is predicated against the background of what cannot be contained you know there is always the unlimited and the mistake and the risk I mean whenever you talk about risk you're talking about you know it's like in the financial world I mean you're being promised an investment within a certain risk parameter but it is a projection so what I'm what I'm saying is I wonder if this is not just a transformation of the same kind of terror production mechanism I think that thank you so much is a very important question I think that the anesthesia works when catastrophes don't happen in our everyday life anesthesia works in order to produce a low level of anxiety so in our everyday life we have this sort of anesthesia of course when the catastrophe happens there is no anesthesia possible yes but I'm pointing out at something else at the fact that the catastrophe is maintained through anesthesia the possibility of the catastrophe the possibility of the imminence of the catastrophe is maintained by the anesthesia which promises a certainty that cannot be of course guaranteed so the imminent presence of this looming possibility is maintained through this constant reassuring that's what I'm saying I think that that both things are true there is a component of anxiety in our everyday life which is produced by terrorism itself according what Derrida said in sorry in your book and at the same time there is a component of anxiety which is produced by by media one thing does not exclude the other but I want to some remarks about his exposé which has been an opportunity to learn a lot of things and to confirm many ideas that I had so I thank you very much so first remark I think that the concept that you propose of protest is really a concept that I have now in this conversation that I have said and which is useful to understand many things that are coming in science for example you did this protest but I think even a something more profound that the comprehension that we have of science of the analysis of the physics or of the logic of the informatics are liées to protest the protest are the formalism when humanity produce formalism these formalism are something linked to the but become the means the utile presque necessary to understand to understand to progress and it is not arrived recently it even in antiquity but in modernity we have many times found protests until today in which the protests it is good to all the system like the coordinator the cranes etc sont des conditions désormais presque inévitables pour progresser donc c'est le terme protest que j'avais pas quand j'ai vu le résumé j'avais pas compris ce que voulait dire c'est thème sujet og et si j'ai été dit justement et je comprends je n'avais pas eu ma ignorance à propos de simondone donc je vais arriver à lire parce que j'ai vu vraiment intéressant le fait de remplacer la subjectivation comme la production des sujets comme tu dis et t'aime qu'en tienne qui viennent qui déterminer par les artefacts même en changeant les artefacts en changeant les prothèses change le sujet la subjectivation mais plutôt de subjectivation de dire individuation c'est à dire comme on arrive à trouver quelque chose qui ne peut plus diviser que devienne une unité et donc c'est juste là et enfin l'effet que j'ai trouvé dans ton exposé quelque chose que j'ai trouvé même l'exposé avant madame que la chose que les réseaux est quelque chose qui est avant le nœud des réseaux les membres des réseaux et nous sommes habitués dans la culture traditionnelle à voir les réseaux comme l'ensemble des choses qui sont liées donc existent d'abord les choses et après les choses sont placées dans les réseaux c'est plutôt l'envers qui devient quelque chose comme une évidence dans l'informatique même que les réseaux est quelque chose qui est plus que la somme de ce qui sont les composantes et quelque chose qui détermine les membres elles-mêmes et donc c'est le processus intéressant de partir d'un réseau et de dire comme tu as dit comment on peut les diviser et en voir les membres et les points dans lesquels on termine cette provision par exemple cette division et on dit c'est l'individu qui est le résultat d'un processus comme je dis dans mon épocé existentiel c'est-à-dire un processus qui n'est pas d'abord qui existe donc je trouve des choses ce sont des remarques mais je te remercie beaucoup de cette ouverture que j'ai trouvé dans toute cette conférence et en particulier dans ton espace oui merci à toi Michael quand j'explique ce genre de choses à mes étudiants j'utilise le tableau d'une manière assez amusante pour eux et alors l'idée traditionnelle concernant le rapport entre les identités et les relations est que évidemment il y a avant il y a les identités et évidemment on est là en train de dire un avant métaphysique c'est le méta même de la métaphysique et alors avant il y aurait les identités déjà établies et après il y aurait leur relation ce qui fait penser que si la relation tombe les identités sont quand même là ce que je suis en train de de penser est plutôt quelque chose comme ça là vous avez quoi vous avez que cette ligne ce segment fonde à la fois la relation et les identités qui sont les pôles provisoires de cette rélaction vous voyez alors si on pense que nous on est des nœuds de rélaction on ne peut que se dire qu'on vit dans une condition de individualité voilà c'est la chose qui est à la question quelle est la théorie des ensembles a été construite au 19e siècle à partir des éléments qui forment l'ensemble l'ensemble vient après et bah mais la chose qu'il y a quelque chose je ne vais pas arrêter dans les détails mais je vous dis quelque chose qui peut être utile il y a une grande mathématicienne française c'est Alain Kohn si vous connaissez non personne qui connaît ça c'est une grande mathématicienne française qui a produit dans la géométrie quelque chose qui peut dire un peu de mots et que l'effet que l'ensemble est avant les Allemands c'est typique même de la mécanique quantique c'est-à-dire cette géométrie de Alain Kohn et la géométrie qui permettent d'expliquer mathématicement bien ce qui arrive dans la mécanique quantique donc c'est l'ensemble quelque chose qui n'est pas de dire intentionnel comme nous disons c'est quelque chose de plus profond c'est l'ensemble qui précède les éléments et les éléments sont des moments comme tu as dit justement dans lesquels tu fais tu choisis un pôle tu choisis tu arrives à diviser et à dire c'est comme dans la mécanique quantique que les moments dans lesquels l'individu en connaissant pose quelque chose et donc c'est là c'est des termes donc on arrive à une logique dans laquelle les ensembles précèdent comme tu as dit les relations sont avant que les individus et ça c'est et c'est plus moderne et à mon avis et à mon avis c'est toujours risqué de parler d'avant et d'après exactement et il faut parler de simultanéité exactement la relation fond simultanément les individuels thank you so much for the talk I'm very much interested we've already talked about this in terms of the breaking news and the replaying of the events and as a way to desensitize and contain and contain them in some fashion obviously in these containments along with creating anxiety there is the construction of narratives when 9-11 happened in at least in the United States on broadcast stations the very first news was totally scattered it had no shape it certainly was anxiety creating and then very quickly narratives started to emerge first the larger ones and then it was reduced very quickly to melodrama to individual stories so this issue of the narrativization I think you know is coupled in some way with both comfort as well as anxiety in terms of the way that these media representations are played out in terms of effect affect but we had also talked about I mean this is a paradox that is in the very catastrophes that people you mentioned Hurricane Sandy in our conversations and in your paper and it even happens with things like snowstorms in New York major snowstorms people start becoming together I mean it's a strange kind of individuality in the flesh so to speak and I'm wondering if you could comment on that because in a way it's the catastrophe itself rather than even the promise of it that creates some kind of positive if you will recognition I mean that brings together in a very different way I'm not sure what to make of it but it does seem to you know create an interesting if not paradox a kind of duality here I don't know if we have to speak in terms of duality what is sure is that it deals with two different experiences of temporality and two different kind of community of being together precisely based on these different temporalities on the one hand we have this temporality in which the future is a danger waiting for us on the other hand we have an experience of vulnerability which suddenly changes our usual temporal experience and make us aware or maybe aware is not the good term in any case make us feeling what you call flesh there is an experience of community you are absolutely right in that that is what I tried to reflect upon in my book being dead together precisely precisely about the experience of nine in heaven and precisely with the focus on this together I think that this is one of chance of our epoch that of reflecting about this experience of communities not just in the case of September 11 I met the same thing in the days of Sandy there is a chance in this chance in this kind of experience that we should try to better understand to develop and of which we should develop a memory in order to develop the peculiar temporality of the experience I can say it loudly because of the temporality that you have laid out here and with reference to Grusin and so forth which is this desensitization as well as sensitization to a future that's catastrophic I mean this issue of the community that forms in the flesh in when I wonder is there a relief when the future becomes the present through the catastrophe as a relief from the anticipation of that future that keeps encroaching and being do you understand what I'm saying that once some catastrophe happens and it releases certain kinds of shall we say I don't want to say progressive but the relief itself is liberating in ways that construct or allow for the possibility of some form of community I have the tendency to read things differently the relief is the relief that you can feel that I felt when after two days into that room I finally could go out and discover that Sunday in in the area in which I was didn't didn't provoke any particular disaster this is the relief I don't know I don't know if the relief as such is an experience of vulnerability and therefore of carnal solidarity I met this solidarity before the possible catastrophes people giving me torture because in New York was totally dark for instance in a way in my opinion it was in the light of the previous catastrophes that is to say that of September 11 and in the imminence of the possible new catastrophes this is in particular the peculiar temporality provoked by these two kinds of memory on the one hand and imminence on the other that the experience of vulnerability and of solidarity could be felt thank you very much merci beaucoup pour cette intervention pour vos questions je vais donc conclure la session de ce matin et ainsi le colloque je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui pendant ces jours nous ont aidé dans l'organisation et notamment l'équipe de la DAVM qui a rendu possible le streaming en direct et la possibilité de retrouver les contenus sur Youtube et qui m'ont dit que pendant ces journées nous avons rejoint le nombre de 80 plus de 80 visualisations de personnes qui nous ont suivi donc nous le remercions aussi et je veux rappeler que les interventions de ce colloque feront l'objet d'une publication donc des actes prochainement et vous pouvez trouver des informations à ce propos et aussi sur d'autres activités proposées par le projet vivre parmi les écrans sur le site vivre parmi les écrans .wix .fr .com slash vivre parmi les écrans vous pouvez aussi le googler vous allez trouver le site et voilà donc pour suivre nos activités et nos futures propositions je remercie également mauro comme je l'ai fait tout à l'heure et mauro carbone et tous les intervenants pour avoir rendu si vif et intéressant et productif ces journées merci bon